Les équipements pour le service d'hiver, en termes de personnel tout d'abord, on a une cinquantaine de personnes qui est dédiée aux voiries prioritaires et la même chose pour les voiries secondaires, ça c'est dans un système et un régime normal j'ai envie de dire. Maintenant si les conditions météo deviennent plus catastrophiques on peut mobiliser jusqu'à 250 personnes en prenant des agents du service des plantations par exemple ou de la propriété. Au niveau des camions et surtout des épandeuses, on a une dizaine d'épandeuses 5 mètres cubes qui elles vont surtout traiter justement le circuit prioritaire et on a une quinzaine de petites épandeuses 1 mètre cube qui elles vont traiter plutôt les petites voiries de quartier et les accès plus local. Pour info ici derrière moi il y a 700 tonnes de sel, le reste est stocké au dépôt de la province qui se trouve à Amé. On a en fait deux types de produits ici derrière, le principal clairement c'est du sel, c'est du chlorure de sodium comme chacun sur sa table. En cas de température plus basse, je vais dire plus bas que moins 8 degrés, on a un produit qui s'appelle un produit mix, c'est du D-mix qui est composé lui de chlorure de sodium et chlorure de calcium. Donc les bacs à sel, on a effectivement placé un peu moins de 200 bacs à sel sur tout le territoire. Ces bacs à sel en fait sont destinés à aider les riverains pour déneiger les voiries de l'espace public là où ce sont des endroits vraiment très très reculés ou inaccessibles. C'est à dire que c'est des endroits où on ne pourra pas intervenir dès le début des précipitations qu'on va traiter par la suite au fur et à mesure. Mais pour pouvoir les dépanner au début, on met des bacs à sel et du sel à disposition pour déneiger l'espace public. Effectivement, on s'est associé à une société qui propose un logiciel de prévision météorologique et pour préciser et vraiment donner des informations exactes, la société propose des capteurs. Donc on a un capteur comme ceci qui sera installé dans les voiries. Donc c'est un capteur qui sera carotté et enfoui dans la voirie qui va reprendre différentes mesures de température à différentes profondeurs. Clairement, on essaye de dépanner le plus rapidement possible la majorité des citoyens. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'un circuit prioritaire qui reprend les axes aux hôpitaux, les circuits de bus, les grandes centralités. Donc c'est clairement sur ce circuit qu'on va travailler en priorité. À côté de ça, les voiries secondaires seront également traitées. On va s'efforcer de tout traiter. Maintenant, clairement, on ne peut pas être partout en même temps. Donc il nous faut généralement deux et trois heures pour faire un tour complet de dépendage sur la ville de Liège. On fait de son mieux. On fait ce qu'on peut et on essaye d'être. Les agents sont vraiment motivés pour ça et aider le citoyen.